Bonjour Catherine Colliot-Hélène, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour cet entretien. Tu es professeur émérite à l'université de Rennes 1 et tu es connu, entre autres choses, pour tes travaux sur Max Weber, des traductions, une traduction principalement le savant et le politique, d'autres traductions, d'autres articles que tu as faits, des traductions qui sont en cours. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et comment tu en es venu à t'intéresser au sociologue allemand ? Alors il y a le sociologue, puis après il y a le travail de traduction. L'objectif au début n'était pas de traduire. Bien, j'y suis arrivée, c'est assez curieux en fait, il y a fort longtemps, il faut dire que j'ai commencé mes recherches, si on peut dire, par, l'époque l'explique, dix ans de lecture de Marx, et qu'à partir de Marx, je suis partie d'un côté sur Hegel, ce qui était assez attendu, je ne faisais pas la seule, et de l'autre côté sur Max Weber, et en vérité, c'est parce qu'un beau jour, j'ai vu dans une librairie, économie et société, je me suis dit, ça, c'est le genre de choses, c'est le problème qui m'intéresse. J'ai acheté l'ouvrage, et je l'ai emmené avec moi aux Etats-Unis, où j'ai passé trois ans, et je l'ai regardé un certain temps, parce que quand j'entrais dedans, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien au sens où les catégories avec lesquelles j'arrivais, mes catégories d'analyse issues du marxisme, ne marchaient pas. Qu'est-ce qui te surprenait dans Weber ? La conceptualité, quand on ouvre économie et société, et qu'on tombe sur la grosse partie méthodologique, déjà, ce n'était pas mon problème principal. et ensuite, je crois, je ne peux pas véritablement le reconstituer aujourd'hui, je n'ai retrouvé du Marx dans Weber, et il n'y en a que progressivement. C'était sa manière d'aborder, enfin, c'est en vérité, économie et société. L'économie est absolument centrale, mais il y a d'énormes morceaux sur la légitimation, par exemple, légitimation et système politique, et je ne voyais pas très bien comment ça s'articulait avec les intérêts économiques. Ça, je pourrais le dire aujourd'hui. Et en fait, finalement, le croisement s'est fait, non pas dans un premier temps entre Marx et Weber, bien que mon premier petit ouvrage sur Weber portait, entre autres, sur le marxisme dans Weber, mais il s'est fait entre l'analyse de l'état rationnel chez Hegel et l'analyse de l'état légal chez Weber. J'ai été absolument frappée par la similitude des descriptions. Bon, ce qui s'explique aussi, c'est l'Allemagne, même avec quelques dizaines d'années de différence, mais par la similitude des descriptions et par le fait que l'un et l'autre mettaient en œuvre une notion du rationnel, parce qu'ils parlaient de rationalité dans les deux cas, qui était en fait très différente. Et donc, ça m'a servi de grille pour, c'était assez prétentieux, mais enfin, analyser le passage d'une rationalité de type que je disais philosophique, c'est-à-dire avec des prétentions normatives d'un côté, à une rationalité de type sociologique, pour laquelle je prenais Weber comme exemple. Ça, c'était le point de départ. Puis après, il y a eu une certaine fascination pour cet auteur. Et comme il m'avait beaucoup apporté, d'une certaine manière, dans un premier temps, j'ai été aussi happée très rapidement après mes premières publications, invité par des historiens et des sociologues, parce qu'à l'époque, il y avait toute une partie de l'œuvre de Weber qui n'existait pas en traduction française, elle existait en traduction anglaise. Et donc, il y avait pas mal de collègues sociologues, voire historiens. Quels étaient les lacunes, en fait ? Une grosse partie de la sociologie de la religion, une grosse partie de la sociologie de la domination, qui a été traduite très très récemment et qui était un morceau énorme. Les textes politiques, il y en avait des extraits, mais qui étaient des textes politiques de circonstance, mais qui sont en fait de véritables textes théoriques. Il y en avait des morceaux qui avaient été incorporés dans le premier volume d'Économie et Société, et encore, je ne sais plus, le second volume d'Économie et Société n'était pas traduit. Donc, il y a des morceaux qui ont été traduits progressivement, la vie, le droit, mais de manière dispersée. Donc, il y avait quand même des gros morceaux qui manquaient. Et pourquoi retraduire le savant et le politique ? Ah, ça, c'était plus tardif. Enfin, c'était à l'époque, j'étais un peu... J'avais des occupations sur lesquelles on reviendra peut-être, très administratives, qui me prenaient beaucoup de temps, qui rendent un peu plus difficile de se plonger dans la théorie de manière continue. Et un de mes collègues avec lequel je travaillais, qui travaillait en sciences politiques, m'a dit que les traductions, notamment la traduction du politique, en fait, c'était le point de départ, étaient difficiles à utiliser dans l'enseignement avec des étudiants de sciences politiques. Je ne suis pas du genre à taper sur les traductions des précédents, parce que traduction, c'est très dur, qu'il y a aussi les époques auxquelles on traduit, peu importe. Mais disons que ce challenge m'a plu. Et après, il m'a dit, mais oui, mais si tu traduis le politique, il faut aussi que tu traduises le savant, ça va de soi, pour l'éditeur. Donc, c'est le travail que j'ai fait à cette époque-là. Et c'est devenu l'édition, et c'est devenu la traduction de référence en français. Et c'est une traduction que... Et en même temps, ça a été une occasion de... En fait, c'est ce qui va m'amener, je y reviendrai plus tard, mais c'est là que je me suis confrontée dans le texte sur le politique. Il y a toute l'analyse ou la définition de l'État par le monopole de la violence légitime. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue combien ce texte était lié à la théorie des droits subjectifs dans la sociologie du droit de Weber. Et alors, précisément, cette théorie du droit subjectif qui joue un rôle central dans ton ouvrage sur la démocratie sans démos, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre qui, finalement, a été repris, c'était une très belle formule, mais qui a, disons, suscité aussi un certain nombre de contresens. Alors, est-ce que tu pourrais rectifier ces contresens ? Contresens, d'autant plus que l'ouvrage, pour des raisons qui tiennent à son histoire, a été publié également en allemand, parallèlement, et sous le titre « Démocratie ohne Folk ». Demos leur pose un problème, peu importe. Et quand on a cliqué pour chercher « Démocratie ohne Folk », on tombait sur des tas de citations, peut-être pas des ouvrages, mais des citations, c'était un terme qui était devenu courant, de manière critique, pour déplorer l'absence de véritable souveraineté populaire dans les pratiques des politiques. Ce qui était le contresens le plus parfait par rapport à ton propos. C'était le contresens par rapport au propos. Et donc, en fait, l'ouvrage, et j'y insiste toujours, j'y viens toujours parce que je dis que je suis tombée involontairement dans les théories de la démocratie, qui est un champ extrêmement occupé, parce que mon point de départ était vraiment un point de départ très pointu sur la notion de droit subjectif, comment se fait-il qu'elle émerge pour la première fois au XIXe siècle, et en même temps qu'elle soit l'objet d'une critique récurrente, très tôt et récurrente, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me suis interrogée sur la naissance de cette notion, et le texte de Weber, qui par ailleurs avait une formation de juriste, et travaillait de très près avec un collègue juriste, qui est un grand théoricien des droits subjectifs, qui est Georg Jelinek. En fait, la thèse de Weber sur le monopole de la violence légitime, quand on la comprend bien, est très proche des analyses de Jelinek sur l'histoire du droit. Et donc, l'idée, en gros, l'idée de ces auteurs, les historiens du droit allemand de la fin du XIXe, début du XXe, l'idée était que la formation de l'État moderne était le résultat d'une captation du droit à garantir les droits par le prince, par une autorité centrale, alors qu'autrefois, les individus disposaient de droits qu'on n'appelait pas subjectifs, mais enfin de droits, en fonction de leur appartenance à des collectivités particulières, qui n'étaient pas des États, mais qui étaient une ville libre, une église, et qui en plus appartenaient à différentes communautés différentes, et avaient des types de droits différents, mais qui étaient toujours liés à une appartenance, tandis que l'État moderne, en fait, a... D'ailleurs, il y a des textes de Hobbes qui le disent, d'une certaine manière. – Oui, non, non, mais je t'écoute avec attention. – Il a subordonné, en fait, il a monopolisé le droit à garantir les droits, éventuellement par la violence physique, comme l'a dit Weber, mais ça, pour d'autres objectifs, il insiste du côté de la violence. Mais l'idée fondamentale, c'est cette idée de captation, donc de la légitimation du droit. Et bon, donc, c'était une perspective intéressante, mais qui, évidemment, qui... Alors, à partir de cela, j'ai considéré que, du coup, ça aboutissait à une individualisation du sujet de droit. Le sujet de droit n'était plus de sujet de droit au titre d'une appartenance à une collectivité déterminée, indépendamment du fait, et c'est un problème qui revient, que c'est garanti par un État déterminé, finalement, à la dernière appartenance collective, c'est la citoyenneté nationale. Mais ce n'est pas à ce titre-là, en principe, qu'il était détenteur de droits, mais au titre, c'est le droit de l'homme, en fait, et du citoyen, au titre du fait qu'il est un individu comme un autre. Et donc, je disais qu'à partir de ça, il y a eu une logique de revendication d'égalité des droits qui, finalement, n'existait pas auparavant. On ne réclamait pas des droits au titre de son identité d'être humain, mais au titre, on est réclamé, les libertés des sujets anglais, les libertés au titre de son appartenance à une collectivité déterminée. Et que cette revendication d'égalité des droits avait été, c'est en gros la thèse de la démocratie sans démoce, le moteur de la démocratisation des démocraties, enfin, de régimes politiques, qui n'étaient pas qualifiées de démocratie au début du XIXe siècle. Autrement dit, ce qui est central dans ta thèse, c'est le sujet de droit qui réclame des droits, et non pas l'idée... Au nom de l'égalité, il faut pas dire. Le principe d'égalité, et non pas le principe de souveraineté, comme le titre pourrait le laisser penser. Tu ne déplores pas l'absence du démos, tu te réjouis, finalement, ou tu mets l'accent sur une lecture de la démocratie qui place au cœur du développement démocratique la revendication des droits. Alors, sur ce point, sur cette question, on peut rejoindre, effectivement, tes préoccupations actuelles. Dans l'article que tu présentes au séminaire de philosophie politique normative, tu insistes sur Kant, et tu mets en avant, non plus la référence weberienne, sociologique, mais une référence, non plus la référence à Marx ou à Hegel, mais la référence à Kant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, dans la perspective de lecture de la démocratie qui est la tienne, Kant acquiert une telle centralité ? Alors, en fait, dans la démocratie sans démos, ça apparaît déjà... C'est vrai que j'ai un background qui est marxiste, Hegelien et weberien. Weberien, voilà. Et je suis tombée, ou retombée, parce que quand on a une formation philosophique en France, on y est passé déjà un moment quelconque, mais sur Kant, j'ai été... Un peu par hasard au départ, sur la théorie de la propriété, mais sur le hasard d'un cours, etc., j'ai été fascinée par son argumentation pour défendre le droit de propriété. En fait, c'est sur quoi je reviendrai tout à l'heure, mais bon, je crois que tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est... Je vais citer un texte de Rosenvallon, mais je vais citer un texte de Luhmann, etc. C'est le théoricien par excellence des droits subjectifs. C'est le théoricien le plus sérieux, le plus profond des droits subjectifs. C'est à ce titre-là qu'il m'intéressait. Et donc, évidemment, dans l'ouvrage présent... Alors, je passe de la démocratie sans démos à ce que j'espère être un ouvrage. En fait, il y a déjà eu un certain nombre d'articles. J'essaie de composer avec ça. Tu as un titre déjà pour la nouvelle ouvrage ? Le commun de la liberté, peut-être. De la propriété, l'exclusion, quelque chose comme ça. Parce que je tombe aussi sur la notion de commun et je la réinterprète de manière assez différente des théories du commun aujourd'hui. Mais je... Oui, alors, dans l'ouvrage sur la démocratie sans démos, il y a cette thèse sur le fait que, finalement, dans ce que sont les démocraties modernes, l'exigence d'égalité a été beaucoup plus fondamentale pour les formater, ce qui fait leur originalité par rapport à une conception classique, érudite, mais enfin, en plongeant dans le passé grec de la... Et encore, le passé grec ignorait la notion de souveraineté aussi. Enfin, bon, disons, admettons, par rapport à une conception, je dis classique, sans préciser plus avant, de la souveraineté, de la démocratie, qui amène aujourd'hui à insister sur la notion de souveraineté, moi, je déplaçais, effectivement, le curseur en disant ce qui fait la spécificité des démocraties modernes, et ce pourquoi, finalement, on a appelé, vers la fin du XIXe siècle, ces régimes des démocraties, c'était l'exigence d'égalité des droits. Simplement, donc, c'est le cœur de la thèse « La démocratie sans démos », simplement, je passais discrètement sur le fait que le droit subjectif, par excellence, c'est le droit de propriété privée, ce qui posait la question du rapport avec le capitalisme. Et c'est ça que j'ai creusé de manière diverse, sollicité, soit par des collègues qui travaillaient sur citoyenneté et droits sociaux, d'un côté, soit par des collègues qui travaillaient sur citoyenneté et le problème des migrations, où j'ai trouvé que le texte de Kant, enfin, le texte de Kant, l'analyse ou l'interprétation et l'actualisation, bien évidemment, de la justification kantienne de la propriété privée permettait d'éclairer un certain nombre de problèmes contemporains. – Et parmi ces problèmes contemporains, je voudrais, si tu veux bien, revenir sur un problème que tu as déjà évoqué à propos du collègue juriste de Weber, qui est la question de l'appropriation par les États-nations de cette revendication des droits subjectifs. Et donc, dans ton article, dans ton futur livre, j'ai trouvé cette idée très intéressante, puisque tu essaies de détacher l'affirmation des droits subjectifs, la revendication de démocratie qui procède de ces droits subjectifs, de la volonté, illustrée par le positivisme, d'une appropriation par l'État national de ces droits. Est-ce que tu pourrais préciser ce geste philosophique ? – Oui, en fait, je pense que ce qui m'a fascinée dans la construction kantienne, c'est un rapport à ta question, ce qui m'a fascinée, qui me fascine, la justification, la construction kantienne de la doctrine du droit, c'est l'antécédence du droit privé par rapport au droit public. Et il me semble, dans pas mal de commentaires que j'ai lu, y compris dans les notes des traductions françaises, quand il y a des notes, il y a, je pense que la signification de cet ordre, qui est un ordre de priorité, est sous-estimée. Et en fait, le sens, et ça ressort d'autres textes de Kant, c'est qu'il explicite un concept du droit qui ne peut pas être confondu avec sa garantie. Il s'agit de distinguer les droits des protections. Il exige la garantie, donc de la logique du droit privé ressort la nécessité de fonder le droit public, c'est-à-dire un état politique, un ordre juridico-politique, mais il reste que ce n'est pas la garantie qui fait la consistance des droits. Quelles conséquences tu en tires par rapport à la question des droits sociaux, la manière dont ils sont pensés aujourd'hui, la manière dont ils sont parfois aussi critiqués aujourd'hui, pour nous permettre de comprendre le lien entre cette théorie, disons qu'ancienne, et cette priorité du droit privé par rapport au droit public, et des choses finalement beaucoup plus concrètes dans la manière dont on pense les détenteurs aujourd'hui de droits, disons, sociaux, les pauvres en général, les plus défavorisés, et leur relation avec d'autres, disons la manière dont sont traités les migrants. Je pense qu'il y a une propension très naturelle des dirigeants politiques et des théories politiques qui traitent la politique du point de vue de la gouvernance, à considérer les droits comme des protections. Ça, c'est naturel. Et alors, quel conseiller en tire ? Pour me focaliser sur les droits sociaux, j'avais été frappée en 1995 par la publication de l'ouvrage de Castel sur les métamorphoses de la question sociale. Et la thèse de Castel, sa référence n'est pas kantienne, c'est Locke, sa référence, mais bon, il est philosophe, il n'est pas exégète, dirons-nous, mais l'idée fondamentale, c'était que les républicains du début du XXe siècle en France avaient conçu quelque chose qu'il appelait l'État social, dans lesquels les protections sociales, protections entre guillemets, étaient en vérité la propriété pour ceux qui n'ont pas de propriété. C'est-à-dire qu'ils garantissaient à celui qui n'est pas propriétaire une sécurité de vie comparable à celle que garantit la propriété. Et ça permettait effectivement de concevoir les droits sociaux comme d'authentiques droits, et non pas comme des concessions du pouvoir. Alors après, bon, qu'elle était leur étendue, on rentre dans autre chose. Et je pense que tout est... Qu'est-ce qui a changé, alors, par rapport à cette situation ? Sous prétexte de réformes de l'État social, bon, alors j'avais été frappée par les réformes Schröder en 2004, et en fait, les réformes qu'on a depuis successivement des lois sociales depuis quelques années sont identiques en France sur le plan de la logique. Le fait de déplacer... On parle de la loi travail. La loi travail. Le fait de déplacer une partie des protections... De les détacher des cotisations, en les faisant payer par le moyen, en fait, de la fiscalité, leur haute le statut qu'elles avaient et de mutualisation des risques par les gens qui en profitent. Enfin, les gens qui en profitent, les gens qui en bénéficient, parce qu'ils profitent pour être négatifs. Et donc, l'idée que ce droit soit lié, alors, chez Castel, au travail. Bon, évidemment, avec Kant, je le lis à autre chose que le travail, simplement le droit de vivre libre, et pour lequel il faut une propriété. L'argumentation n'est pas la même, mais l'idée quand même, dans tous les cas, c'est que ce ne sont pas des concessions. Ce ne sont pas des concessions, ce ne sont pas des protections. Et donc, le sujet de droit est un sujet de droit, et non pas l'objet de protection, où on rejoint la critique kantienne de l'État paternaliste, des tutelles, etc. Je sais. Quelle a été la réception de ces idées en Allemagne ? Puisque, je rappelle que tu as dirigé le centre Marblock pendant plusieurs années, que tu connais bien, disons, la scène intellectuelle allemande, tu, je crois, fais partie du jury du prix Anna Arendt. Comment ces idées sont-elles reçues en Allemagne ? En Allemagne, en ce qui concerne... Alors, je laisse de côté les études weberiennes, où je fais un travail d'exégèse, où je travaille avec les collègues qui sont dans ce domaine-là. En ce qui concerne, effectivement, mon ouvrage, il a eu une audience en Allemagne, en partie parce que ma littérature secondaire est aussi en partie allemande. Ça joue aussi un rôle. C'est-à-dire, je pense que, d'une certaine manière, mes problématiques, ou en tous les cas, mes auteurs de références, Luhmann, par exemple, s'étaient plus familiers aux lecteurs allemands qu'aux lecteurs français, de manière générale. Il y a eu une réception très agréable, d'ailleurs, parce qu'il y a tout un travail sur les droits subjectifs. Il y a de gros colloques autour de ça. Généralement, la tonalité principale, elle est critique pour des arguments divers, pour des motifs divers, qui recouvrent partiellement des critiques françaises, à savoir valoriser la solidarité contre l'égoïsme ou l'individualisme des droits subjectifs. C'est la ligne de Renette, entre autres. On ne sait pas. Et quelques autres. Mais il y en a d'autres. Christophe Menckes développe une autre argumentation qui est plus politique. Mais bon, donc, je suis rentrée dans un champ où mes thèses sont discutées, où il y a deux jeunes doctorants post-docs qui sont très enthousiastes, et c'est très plateur. Bon, donc, il y a une discussion. Je rentre à la discussion. Là, je suis invitée à un centre à Francfort, où je suis invitée il y a quelques semaines encore. Donc, comme quoi, ça continue à être discuté. Bon, il me demande ce que je fais maintenant. Mais effectivement, il y a une audience. Comment te dire ? C'est un thème qui est présent là-bas. Et alors, si, je peux faire une remarque quand même. J'ai été invitée à Jure à présenter l'ouvrage « Démocratie sans démos ». Et il y avait un collègue, qui est un sociologue allemand de Berlin, qui était dans la salle et qui a murmuré à côté de moi. C'est la lecture, la critique la plus redoutable que j'ai lue du républicanisme français. Je fais quelque chose comme ça. Ce qui n'était pas faux, d'ailleurs. Ce n'était pas faux, et donc c'est intéressant. Je te remercie. Merci, Luc. Au revoir.